... Je tiens à présenter tous mes vœux de bonheur et de santé à tout le peuple mauritanien pour ce qui est de cette fête qui va avoir l'IOUBEN qui va être fêtée pour le 21 novembre qui est l'occasion de manifester encore une fois que le peuple mauritanien est très content de fêter cette fête d'indépendance Pour ce qui est maintenant du bilan du département et du ministère de l'Environnement je tiens à vous donner quand même certaines idées c'est-à-dire quelques considérations qui sont importantes La présente synthèse porte sur les réalisations arristerées dans le secteur de l'environnement et devrait être durable pour la période 2010-2014 Elle couvre une période quinquennale à cheval entre le premier plan d'action national pour l'environnement, c'est-à-dire le PANÉ1 mis en œuvre pour la période entre 2007 à 2011 et le deuxième plan quinquennal ce qu'on appelle le PANÉ2 pour la période 2012 à 2016 Donc mon intervention portera sur les activités phares du département réalisées sous le mandat de son excellence de la présidente de la République Mohamed Elbelaziz Il s'agit dans ce cadre de résumer ces actions en quatre catégories d'actions phares Les premières actions concernant les actions phares sur les plans institutionnels, organisationnels et stratégiques Ensuite les actions phares sur le plan opérationnel et de la gouvernance et les actions phares sur le plan de la mobilisation des ressources financières et matérielles Et à la fin, je vous parlerai des actions qui sont des actions phares en perspective Pour ce qui est maintenant des actions phares sur le plan institutionnel, organisationnel et stratégique Je vous parlerai d'abord sur le plan institutionnel et organisationnel En 2009, il y a eu l'adoption du décret numéro 9104 du 6 avril 2009 portant l'application de la loi numéro 2007 055 abrogeant et remplaçant la loi numéro 97 007 du 20 janvier 1997 portant le code forestier Pour l'année 2010, il y a eu l'adoption du décret numéro 010 PM du 14 janvier 2010 modifiant et remplaçant le décret numéro 190 2008 du 19 octobre 2008 fixant les attributions du ministère délégué auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de développement durable et l'organisation de l'administration centrale de son département Il y a eu aussi l'adoption du décret numéro 2010 048 du 1er mars 2010 portant la création d'un fonds d'intervention pour l'environnement dans le cadre de l'application du position de la loi cadre sur l'environnement Et ensuite, il y a eu la signature le 2 août 2010 de l'ACOA cadre entre le gouvernement mauritanien et la fondation du Bakoumabou Ensuite, il y a eu la signature en 2010 à N'Djamena, au Tchad de la convention de création de l'adoption africaine de la gramme par son excellence, monsieur Mohamed Abdelaziz, président de la République Ensuite, il y a eu la signature maintenant de l'arrêté numéro 518 en 2010 portant sur l'organisation et le fonctionnement des délégations régionales du ministère Ensuite, il y a eu aussi la mise en place du comité national consultatif du littoral par décret numéro 2010-014 pour l'application de la loi numéro 2.7-037 sur le littoral Il y a eu aussi l'élaboration et diffusion d'un guide général sur les procédures techniques et l'administration des évaluations de l'impact sur l'environnement en 2009 et en 2010 Il y a eu aussi l'élaboration et diffusion d'un guide sur la procédure de l'enquête publique en 2010 et l'adoption du décret numéro 2010-031 du 2 décembre 2010 portant à la création de l'utilisation publique du fonds fiduciaire de Bandarguin ce qu'on appelle le Bakoumab Maintenant, pour ce qui est de l'année 2011 le département a pu réaliser la promulgation de la loi numéro 2011-07 du 16 janvier 2011 portant ratification de la convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marais et de zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest, du Central et Austral Ensuite, il y a eu la promulgation de la loi numéro 2011-021 relatif à la ratification de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateur d'Afrique et d'Erasie Ensuite, il y a eu la promulgation de la loi numéro 2011-022 du 8 mars 2011 relatif à la prévention et à la lutte contre les pollutions marines Il y a eu aussi l'approbation le 17 mars 2011 de la déclaration politique de l'environnement et de reprendu par le gouvernement qui a été transmis et adopté par l'ensemble des partenaires du secteur Ensuite, il y a eu aussi la promulgation de la loi numéro 2011-049 du 7 novembre 2011 portant un statut spécial des personnes de zéphorées et chasse et adoption en 2014 de son décret d'application Maintenant, l'année 2012 on a assisté à l'adoption du décret numéro 2012 et 156 en dette du 21 juin 2012 portant la mise en place du Conseil national de l'environnement et du développement durable ce qu'on appelle l'ECNET du comité technique de l'environnement et du développement durable qu'on appelle l'ECTET et le grand subjier en tant qu'instance de coordination intersectorielle Il y a eu ensuite adoption et mise en application du décret numéro 157 2012 du 21 juin 2012 portant interdiction de l'importation de l'utilisation, de la distribution et de la commercialisation des emballages plastiques souples et conduit une série de campagnes de sensibilisation Et ensuite, il y a eu l'adhésion de notre pays en 2012 aux conventions de 1992 sur la responsabilité civile et les fonds de l'intervention qu'on appelle le FIPOL en cas de pollution marine Pour l'année 2013-ména on a assisté à la ratification de la convention portant création de l'agence pan-africaine de la grammaire verte par la loi numéro 2013-022-2012 le 10 juillet 2013 Ensuite, la signature de l'accord de siège le 29 août 2013 et le transfert en action du siège de l'agence pan-africaine de la grammaire verte conformant aux décisions du deuxième sommet des chefs d'état membres qui s'est tenu en Diabéna Le 16 septembre 2013 par décret présidentiel le ministère a été érigé un ministère à part entière de le ministère de l'Environnement et de le Pondérable Ça a été vraiment un grand succès pour le département Ça a été étudié par l'opinion nationale et l'opinion internationale Ensuite, il y a eu création par décret numéro 2013-156 du 8 octobre 2013 de l'agence internationale de la grammaire verte et la signature le 11 octobre 2013 de la convention des minimatas relative à la réglementation du mercure Pour l'année 2014 maintenant c'est une année qui a connu l'adoption du décret numéro 057-2014 du 11 mars 2014 portant un nouvel organigramme du ministère de l'Environnement et de l'Ordre Pondérable Il y a eu aussi la ratification de l'amendement de Beijing du protocole de Montréal relative à la convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone par la loi numéro 2014-024-7 de septembre 2014 Pour ce qui est maintenant toujours 2014 il y a eu aussi l'adoption en conseil de ministre du projet de loi autorisant l'artification du protocole de Nagoya relative à la convention sur la biodiversité sur le réseau génétique et la signature de l'arrêté numéro 035-02 du ministère de l'avenir du développement durable du 5 novembre 2014 portant à la réplique des activités de la brigade mobile parce que c'est une brigade qui n'a pas fonctionné hier, cela a deux ans Maintenant en matière de formation entre 2013 et 2014 nous avons pu former 106 cadres et techniciens en matière de lutte contre la désification dans le cadre du partenariat avec la coopération belge ensuite il y a eu la formation et l'insertion de 53 diplômes chômeurs au sein du département et la régularisation et l'insertion de 20 anciens diplômés sortant de l'NVA pour la période de 2011-2014 dans le cadre du partenariat maintenant avec les sociétés minières et pétrolières nous avons pu former aussi 4 cadres au sein du département c'est à dire 4 cadres qui ont été envoyés à l'extérieur qui ont été formés il y a eu ensuite la formation de plus de 3500 formateurs agriculteurs et maraîchers au niveau des régions de Gordugorgol Bracna et Terraza dans le cadre du projet de réduction de la dépendance en polyant organique persistant et autres produits chimiques dans les bassins du fleuve Sénégal et Niger à travers un programme qu'on appelle JIPD ensuite il y a eu la mise en place en 2013 d'une base de données métri-thématiques et métri-sectorielles sur le développement durable en tant qu'outil d'aide à la décision et la mise en place en 2013 d'un système de suivi et évaluation du PAN2 qu'on appelle le CEPAN2 dans le cadre de la mise en œuvre du PAN2 à l'échelle intersectorielle pour les activités formidables sur le plan stratégique là encore en 2009 nous avons pu adopter le dénommage 2009 du plan d'action nationale de prévention et de gestion des risques des catastrophes qu'on appelle les PAN et PGRC il y a eu aussi l'élaboration et la transmission en 2009 d'un plan national d'action nationale pour la mise en œuvre de la convention de Stockholm sur le produit organique persistant en 2010 nous avons pu concrétiser ou réaliser le rapport national qu'on appelle le profil national sur la gestion des déchets solides dans le cadre du réseau CEPNED qui concerne cette région du Maghreb arabe et ensuite il y a eu la mise en place par arrêté numéro 1004 du 20 avril 2010 du programme spécial de la protection de la ville de Noqchot contre les zones qui sont marines et l'avancée des dunes de sable maintenant pour l'année 2011 nous avons pu conduire en 2011 une révision du secteur de l'environnement ayant permis au département et à ses partenaires techniques d'envisager les grandes réformes et orientations institutionnelles prioritaires à mettre en œuvre dans le secteur de l'environnement pour 2012 maintenant nous avons pu aussi réaliser l'étude sur l'évaluation des besoins en équipement et en ressources humaines pour la réaction du laboratoire national pour le suivi de la qualité de l'environnement nous avons adopté le 16 avril 2012 le deuxième plan d'action nationale pour l'environnement qui représente l'outil de mise en œuvre de la stratégie nationale de l'ordre fondé qu'on appelle le SNDD ensuite nous avons pu élaborer ici le premier rapport national sur le 2 plan et sa présentation lors de la conférence des Nations Unies sur le 2 plan qui s'est tenue à Rio pour l'année 2013 et maintenant nous avons pu réaliser aussi l'étude sur le profil environnemental de la Mauritanie dans le cadre du partenariat avec l'Union Européenne et l'élaboration en 2013 de la classe nature et paysage de la Mauritanie en collaboration avec l'organisme des parcs nationaux et d'Espagne ensuite nous avons élaboré un guide en 2013 pour l'identification des oiseaux de l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec la convention AIEWA ensuite nous avons procédé à l'élaboration et la validation en 2013 au niveau technique des plans d'aménagement de la baie de l'étoile et nous avons aussi procédé à l'élaboration et la validation en 2013 toujours au niveau technique des plans d'action de lutte contre la désertification qu'on appelle les pannes LCD alignées à la stratégie destinée de la convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification on a élaboré aussi et validé au niveau technique un programme sectoriel environnemental et développement durable on a pour 2014 l'année en cours le département a pu réaliser l'inventaire de PCB dans les transformateurs condensateurs et autres équipements électriques au niveau de la Sommelègue pour éliminer tous les condensateurs et tous les matériaux d'équipements qui ont des PCB après on a élaboré aussi et adopté au niveau technique toujours en 2014 la stratégie nationale et le plan d'action de la mise en oeuvre de la Grande Mère Averse et ce document est aujourd'hui pratiquement terminé il s'agit maintenant de l'amener de le valider au niveau du conseil pour que ce soit un document validé au niveau politique et pour ce qui est de la préparation du sommet sur le changement climatique nous avons formulé et présenté au gouvernement la troisième communication du changement climatique de la Mauritanie et nous avons participé aussi au sommet mondial sur le climat à New York le 23 septembre 2014 après on a élaboré et validé en 2014 au niveau technique toujours la stratégie nationale pour les zones terrestres et actuellement ce document est en préparation pour le présenter en cause du ministre nous avons aussi élaboré une deuxième stratégie qui est aussi importante qui est la stratégie nationale sur la diversité biologique et son plan d'action pour la période 2011-2020 conformant à la dite convention après nous avons élaboré et validé au niveau technique le cinquième rapport national sur la biodiversité biologique pour mérer les actions phares sur les plans opérationnels et de la gouvernance là encore je vais vous donner quand même chaque action enfin les actions par thématique par exemple en matière de protection de la nature et sur le plan opérationnel annuellement nous réalisons des travaux de pare-feu et en réseau national de 12 000 kilomètres linéaires des anciens pare-feu pour la première fois nous avons atteint de 12 000 kilomètres linéaires et depuis pratiquement l'année 2012 qu'à présent en tout cas c'est la période où le pays a connu un important réseau pour lutter contre le ferrobrousse contrairement aux années passées où on n'atteignait pas les 10 000 aussi il y a 2 000 kilomètres de nouveaux pare-feu qui ont été réalisés des 1531 comités villageois ont été créés au niveau national c'est-à-dire au niveau des différents villayas dans le cadre des programmes spéciales de la protection de la vie de Noachot là encore des efforts importants ont été réalisés de la stabilisation de la stabilisation mécanique plus de 1 million de plans au niveau de la centrale de Noachot donc le reste des plans ont été acheminés à l'intérieur du pays sinon aussi au niveau du milieu urbain une partie a été plantée donc ce programme a permis la création de plus de 3 000 emplois directs et indirects c'est-à-dire depuis 2010 jusqu'à présent nous avons constaté que l'ensemble de 2 emplois créés par ce programme est de 3 000 emplois directs et indirects ensuite il y a eu la réalisation des 18 kilomètres des plantations au niveau des avenus de Noachot et aménagement de 11 parcelles vertes en Noachot et surtout l'axe Gamal Abdel Nasser ensuite la réalisation du programme national de reboisement c'est-à-dire y compris le sous-programme Sémène national de l'arbre qui a permis la production de 2,5 millions de plants et le reboisement d'environ 2 millions d'arbres au niveau des villas de l'intérieur y compris Chami qui est une nouvelle ville Bec-de-Lahouache et surtout au niveau de Tichit après nous avons pu aussi permettre la régénération et la gestion de 600 hectares de gommiers et la fixation de 1 032 hectares de dunes mouvantes et l'aménagement de trois forêts classées dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme national de restauration des terres dégradées et de gestion des ressources naturelles à travers le programme conjoint qu'on a eu avec l'AFAO maintenant nous avons pu aussi réaliser la protection de 159 hectares de tamour en clôture de 28 000 mètres en grillage et barbellé et la mise en défense de trois hectares dans le cadre de la co-gestion des bassins versants qu'on appelle le projet Obama ça c'est au niveau de l'Otel Gharbi dans le cadre de ce projet des activités de revenus ont été créées au profit de 260 femmes et des équipements des ménages en 60 kits solaires et de 100 filtres d'eau maintenant ensuite il y a eu dans le cadre du programme ça a été 2011 une importante composante environnementale a été aussi conçue et mise en oeuvre dans un cadre décentralisé et déconcentré mais malheureusement avec la faiblesse de la pulvométrie ce programme a été arrêté donc il n'a pas été achevé maintenant en matière de pollution et des urgences environnementales là encore nous avons réalisé une étude qu'on appelle l'étude sur le profil chimique national de notre pays il y a eu l'étude sanitaire et environnementale et l'étude socio-économique relative à la gestion des produits chimiques à travers le projet qu'on appelle CECAM et c'est en partenariat avec le PNUD et le PNUD ces trois études ont été présentées récemment en conseil des ministres et nous sommes en train de travailler pour que ces études puissent nous permettre de réaliser non seulement les plans d'action mais surtout aussi la stratégie et surtout aussi réglementer ce secteur ensuite il y a eu le suivi et la coordination de l'exportation par les différentes sociétés pour l'exportation de 3 000 tonnes d'huile usée vers le Sénégal et de 1 400 tonnes d'autres déchets vers la France conformant aux dépositions de la convention des balles qui réglementent l'exportation de ces produits qui sont considérés comme étant des produits dangereux vers l'extérieur il y a eu aussi le suivi et de l'association des stocks des produits chimiques utilisés par les sociétés minières telles que TASIAS MCM et la CENIM toujours dans le cadre des pollutions nous avons pu aussi réaliser en démocrateur une étude juridique sous l'amélioration de la gestion des produits chimiques et industriels soumis à la convention de Rotterdam en matière de protéger MENA et de protection du littoral là encore des travaux importants ont été réalisés notamment le colmatage et la fixation mécanique et biologique des deux brèches qui sont la brèche numéro 6 et la brèche numéro 7 aux abords de Noachchot environ 1000 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur avec une hauteur de 4 mètres IGN donc ces travaux sont faits actuellement grâce à un projet qu'on a avec la coopération allemande qui est en train de travailler au niveau du littoral pour rehausser un peu le niveau du coordonnage qui s'est dégradé il y a eu aussi le rehaussement et fixation mécanique et biologique de 40 hectares sur le coordonnage du littoral de Noachot en partenariat avec le PNUD et ça ces travaux ont été réels en 2009 et nous avons pu aussi mettre en place 230 bacs de protection en béton sur le long du littoral pour le protéger contre tout ce qui peut en quelque sorte impacter ou peut dégrader le coordonnage qui nous prétend contre les incursions marines donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire par rapport aux actions phares du mode département et ce que j'ai aussi à vous préciser c'est que ce ministère depuis maintenant sa création est en train de travailler donc c'est vrai nous avons des missions qui sont connues nous avons une mission institutionnelle c'est à dire de mise en place des normes de réglementation mais aussi je pense que nous devons nous pencher pour voir un peu comment sur le terrain on peut mener des missions opérationnelles parce que sans cela le département ne peut pas être vu donc ce travail est en train d'être fait nous avons besoin des efforts de tous nos partenaires techniques et financiers et surtout de l'état britannien les milieux politiques pour voir avec ces départements comment vraiment lui permettre d'assurer l'ensemble de ces missions au niveau des pays j'avoue quand même que la mission qui nous a été confiée est une mission très difficile pourquoi ? parce que c'est une mission qui demande beaucoup de moyens matériels financiers humains parce que sur 7 km² au niveau de notre territoire nous devons y veiller de la mission